Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc, on va regarder le... Enfin, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question, si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis, j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, qu'elle a un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc, je l'ai utilisé. D'abord, je l'ai testé personnellement et il est vraiment super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, à la fin de chaque vidéo. Vous allez voir, c'est super. J'adore. Bref, voilà. C'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà. Puis, allez voir, c'est différent. J'en utilise d'ailleurs un déjà. C'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà. On va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minuterie. Donc, comme ça, ça vous permet de passer. Si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà. Comme ça, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur la partie que vous souhaitez. Voilà. Et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, les amis, pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon, c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas convenir à tout le monde. Et c'est OK, les amis. Donc, merci de me partager votre avis. Parfois, c'est respectueux et bienveillant. Parfois, ça ne l'est pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bons travails. Voilà. Donc, bon bonheur à vous. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref, les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde. C'est vraiment, il faut que je le vois, que ce soit autour de moi, que ce qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas facile. Je ne suis pas épargnée non plus, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc, voilà. Vous avez toute ma compassion. Voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux. Voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir. C'est vraiment très, très important en ce moment. Dans cette période entre deux éclipses, là, elles ont été très, très puissantes. Éclipses de Nouvelle Lune et puis Éclipses de Pleine Lune, là, qui était hier, du coup, quand je publie les tirages et voilà. Donc, ouais, il y a du lourd. Clairement, il y a du lourd. J'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est vraiment de... Je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que ce n'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous... Moi qui utilise ce terme, c'est énorme. Puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment, on peut succomber très fortement à des énergies qui ne sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillées. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là vraiment, j'ai envie de vous dire si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, ce n'est pas forcément des réactions envers les autres. C'est envers soi. C'est par rapport à soi-même. C'est ce que je suis en train de parler là. Ce n'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... Voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc, puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je ne sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot. Très, très personnel. Voilà. Voilà, parce que je pense qu'on va avoir... Sincèrement, c'est ce que je ressens maintenant, voilà, avoir... Je trouve que les... Comment dire ? Que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus... Je nous le souhaite en tous les cas. Un petit peu plus calmes. Un petit peu plus... Moins plombantes. Voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça. La régénération, vous voyez ? Donc, qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs de... Les murs qu'on se prend en face, là, genre... Regarde ça et va... Fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez. en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble. N'hésitez pas à commenter. Et quand je dis commenter, c'est... Je vous vois, en fait, répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour, envers moi, mais aussi envers la communauté. Et ça, c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique, d'ailleurs. Et c'est aussi très... Comment dire ? C'est aussi... Mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. Ça fait du bien. On se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager... Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur. Ce qui nous arrive, ce sont nos peurs. C'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe que parfois, avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., ce n'est pas la bonne nouvelle du siècle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord. C'est la période qui veut ça. Vous voyez ? C'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mis, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà. On va dire ça comme ça. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que, première chose, vous avez la responsabilité de votre vie. Bien entendu, votre libre arbitre est toujours à respecter. Et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales. Donc, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous appartienne pas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne. Pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc, vous triez surtout. Vous faites preuve de bon discernement. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez votre, puisqu'on est sur des guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement. Ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire ne va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment, peut-être, ce n'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre, mon ascendant, par rapport à ce que je vis avec les autres, bon, là, ça va parler. Des fois, j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous. D'accord ? Parfois, il y a un message dans le signe lunaire. Parfois, il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout, c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas lire les choses au même moment. Voilà. Ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va ? Alors, on va aller voir les messages pour vous pour les 15 premiers jours de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15. On va aller voir ça tout de suite. Quels sont les messages pour nos amis scorpions ? Ce qui vous attend, les amis. Alors, nous avons déjà un retour. Une séparation. La loi. Ok. Et la fatalité. Ok, les amis scorpions, eh bien, écoutez, ça va trancher, ça va trancher. Alors, je vous explique. D'abord, tout d'abord, mes amis scorpions, très très bon anniversaire à vous. Si ça vient juste de passer, parce qu'on est rentré dans votre saison, donc si ça vient juste de passer ou que c'est à venir, eh bien, très bon anniversaire à vous. Allez, je vous explique. Pendant ces deux prochaines semaines, avec la fatalité, effectivement, on a une situation où je dirais que si ce n'est pas déjà fait, c'est parce que peut-être vous avez un peu repoussé l'échéance, mais vous savez que c'est inévitable d'une manière ou d'une autre, il va falloir trancher. Alors, c'est possible que vous ayez d'une manière ou d'une autre repoussé un peu l'échéance et vous êtes sur le fait accompli ou bien c'est la vie, l'univers, les anges, vos guides, Dieu, en fonction de vos croyances et surtout des mots que vous mettez dessus qui tranchent pour vous parce que là, en fait, ce n'est plus possible. C'est arrivé à une situation où on est au bord de l'implosion, voire on est carrément dans le chaos et donc, en fait, ça suffit quoi, ça suffit. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, que ce soit d'une certaine manière par la force des choses ou bien que vous soyez au pied du mur ou bien que vous soyez dans la continuité de la situation et que vous savez que c'est maintenant, dans tous les cas, vous tranchez d'une manière ou d'une autre. Vous créez, en fait, un retournement de situation. C'est possible que ce soit la situation qui revienne parce que maintenant, il est temps pour vous de trancher, il est temps de vous positionner aussi, on me dit. On me dit que l'univers attend aussi, pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, mais attend aussi votre positionnement une bonne fois pour toutes. Et votre positionnement, il est que vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais que c'est possible que vous n'ayez pas eu le cran de le faire d'une manière ou d'une autre parce que ce n'était pas le bon moment, parce que vous ne pouviez pas, parce que, peu importe, c'est peut-être quelque chose qui vous fait assez peur, mes amis scorpions. On est dans votre saison et vous savez, quand on est dans sa propre saison, on a donc notre anniversaire en signe solaire qui arrive et qui marque un peu une fin pour un renouveau. D'accord ? Donc forcément, on a des choses, très certainement des dossiers là qui attendent au pied de la porte en mode, bon, c'est là, il faut les laisser derrière, donc c'est possible que ça revienne pour ça. Dans tous les cas, soit c'est quelque chose qui revient, soit vous créez un retournement de situation, c'est peut-être vous qui retournez vers une situation pour trancher une bonne fois pour toutes, pour vous séparer de quelque chose. La séparation est inévitable, mais attention, on n'est pas forcément sur une séparation. Alors, ça peut être comme tel, c'est-à-dire on se sépare d'une situation réellement, on coupe un contrat, on coupe un engagement, on décide d'arrêter de fréquenter cette personne, de cette discussion, cette situation, cette dynamique. Mais ça peut être aussi, effectivement, une dynamique que l'on laisse derrière parce qu'on y retourne et on dit, écoute, ça, c'est plus possible. On ne peut pas l'emmener avec nous et ça doit cesser d'une manière ou d'une autre. Et c'est là-dessus qu'on vous attend, en fait. Je vous rappelle que votre libre-arbitre est respecté. En fait, c'est très étrange parce qu'il y a une notion où il y a un truc qui dit que, en gros, les situations, les expériences, et on le voit, c'est un état de fait, nous reviennent et nous reviennent, mais elles nous sont présentées et en fait, au bout d'un moment, on est au pied du mur et on se dit, mais en fait, je suis obligé. Mais en fait, ce n'est pas une obligation. vous pouvez encore continuer, vous voyez ? Mais en fait, si vous voulez, si vous ne vous positionnez pas, il y a un moment donné, en fait, la vie se positionne pour vous. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Ce n'est pas qu'on vous impose des choses, c'est qu'à force de ne pas, je ne sais pas moi, respecter vos limites, vous respecter, etc. ben en fait, les situations, elles viennent de plus en plus vous montrer que vous ne vous respectez pas. Mais ce n'est pas pour venir vous taper sur les doigts, c'est pour venir vous montrer à quel point, si tu ne prends pas tes décisions, en fait, la vie prend l'espace. Vous voyez ? Bon, c'est ça le sujet. Eh ben écoutez, ça va envoyer du loin. Je ressens mes amis scorpions, très sincèrement. Alors, c'est peut-être pas agréable, ça je veux bien l'entendre. C'est toujours inconfortable, voilà, c'est inconfortable. Mais je ne ressens pas que c'est difficile dans le sens où vous souffrez. Je ne ressens pas ça. Ok, on va aller voir les précisions. Sur le retour. Ouais, 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 ouais. Vous êtes bien solide face à cette situation, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, l'arbre, c'est que, en fait, vous avez, alors déjà, on me dit que, évidemment, vous avez toutes les épaules pour, vous avez les bonnes racines, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment solide pour vivre cet événement et surtout, pour le mener. En fait, c'est ça. Vous, vous êtes bien, bien solide et bien ancré à l'intérieur de vous. Vous avez les racines solides et surtout, vous avez l'expérience pour vous. Et ça, votre expérience ici, elle va payer parce qu'en fait, c'est possible que vous n'osiez pas aller dans cette situation ou trancher parce que vous avez peur peut-être un peu de vous-même, les amis. Vous-même, dans des moments, dans des expériences où vous avez pu aller, vos mots ont pu dépasser vos pensées, votre colère a pu prendre le dessus, etc. Vous avez pu vous voir dans des comportements qui ont un peu dépassé, qui ont un peu implosé. Et ici, on vous dit n'ayez pas peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous vous maîtrisez. Aujourd'hui, vous avez l'expérience et ça, ça change tout. sur la séparation, s'il vous plaît. On vous demande un effort parce que c'est vraiment pas, comment dire ? En fait, je vais vous le dire honnêtement, le message que j'ai, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, je l'entends bien, mais parfois, certaines vérités ne sont pas agréables à entendre et pourtant, ce n'est pas des vérités, genre j'ai la vérité sur vous, ce n'est pas du tout ça, le sujet. C'est que parfois, on ne percute pas, on ne se regarde pas soi-même parce que déjà, c'est extrêmement difficile, je vous le dis. Pour vous donner un exemple, il m'est très facile de tirer les cartes pour les autres. Pour moi-même, je peux vous dire que c'est un sacré, un sacré champ de complications parce qu'on n'arrive pas à voir pour soi, c'est normal, c'est normal, on a nos égaux, on a nos émotions, on a tout ce que vous voulez et c'est très difficile de s'observer soi dans ses comportements. Ici, ce que je vais vous dire, l'effort qu'il y a à faire dessus parce que vous voyez, c'est la carte lumière. C'est-à-dire qu'on a tous un fonctionnement, on a tous deux polarités, yin, yang, ça vous le savez, mais on a tous aussi notre part lumière et notre part ombre. Et notre part ombre, on vit avec et on vivra toute notre vie avec. et on l'aime. Plus on va mettre de la lumière dessus, plus on l'accepte, plus elle devient un outil, si vous voulez, et elle ne prend pas le dessus sur nous. Exactement comme l'exemple que je vous ai donné avant. Avant, votre part d'ombre, elle pouvait être foulée et vous avez pu, à des moments donnés, imploser, exploser comme vous voulez. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est maîtrisé. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vécu. Donc, vous avez compris que votre colère, les conséquences qu'elle pouvait avoir, donc vous l'avez regardée. Et ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette part d'ombre, elle peut effectivement vous l'aimer d'une certaine manière, même si on n'a pas envie de l'entendre, on l'aime malgré tout parce qu'elle fait partie de nous. C'est un peu comme notre égo, si vous voulez. Notre égo, il faut qu'on l'aime parce qu'il est là, il nous sauve depuis des années. Il nous met un mode survie qui ne nous convient plus aujourd'hui, donc il faut qu'on lui le rééduque. Mais ça n'empêche que ça fait partie de nous et c'est très important d'avoir notre égo comme d'avoir notre mental, comme d'avoir notre intuition, comme d'avoir notre reliance, etc. Tout ça, ça fait partie, ce sont des parts de nous. Il n'y en a pas une seule que l'on ne doit pas aimer, à mon sens, encore une fois, c'est ma vérité là pour le coup, parce qu'elles font partie de nous et qu'elles sont importantes à notre fonctionnement. Et cette partie-là, elle peut aimer un petit peu peut-être, alors vous le mettez à votre sauce, un peu le drama, un peu la victimisation, un peu peut-être le fait d'aimer aussi être un peu en colère parce que ça vous fait vous permettre de vous exprimer. Et cette part-là, elle peut avoir envie de ne pas avoir envie de se séparer de cette situation qui lui permet d'être visible à vous-même, d'être reconnu. Vous voyez ? Parce que, j'en sais rien, il y a peut-être encore quelque chose à aller voir derrière. Et du coup, ici, on vous demande de faire un effort de mettre la lumière sur cette part qui aime cette situation et qui a du mal à s'en séparer parce qu'elle vient encore nourrir quelque chose qui n'est peut-être pas mis en lumière et qui donc est d'une certaine manière reconnu à l'intérieur de vous et donc nourri d'une certaine manière de votre part et non d'une situation extérieure qui vient appuyer sur le bouton de cette situation, par cette situation pour vous faire rendre compte qu'il y a cette part-là de vous qui est là et qui est dans une dynamique toxique. Je vais essayer d'être plus claire. Je pense que je l'ai été et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire mes amis scorpions. Imaginons que... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas facile parce que ça touche. C'est des situations touchy et je sais que c'est difficile ce que l'on vit. Du coup, je n'ai pas envie de vous donner un exemple un exemple n'importe comment pour heurter personne parce que chacun est au rythme de son chemin. J'en ai pas. J'en ai pas. Écoutez, je suis désolée parce que j'ai vraiment trop peur de heurter qui que ce soit. Surtout en plus, vous êtes dans votre saison. C'est pas tous les jours facile. Je sais que les... Comment dire ? Toutes les énergies scorpions ont pas du tout que vous êtes fragiles. Attention. Pas du tout. Mais je sais qu'on a tous déjà, peu importe que vous soyez scorpions ou pas, on a tous des parcours de vie difficiles et j'ai pas du tout envie de vous heurter à quoi que ce soit. Donc, on va passer. Écoutez, ceux qui entendent le message l'ont entendu. Voilà. On vous demande d'agir. Les amis, ici, ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est d'autant plus encore vous, encore plus vous, où on vous dit qu'il va falloir trancher pour ramener l'équilibre. Dans tous les cas, ici, c'est votre pariante qu'il va falloir utiliser. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, il va falloir trancher, il va falloir vraiment ça demande un effort. Un effort d'observation, un effort de compréhension, d'acceptation d'agir. Ok, sur la fatalité. Ouais. Ça fait vraiment partie du process ici, les amis. Ne repoussez pas les choses parce qu'en fait, ça vient d'une certaine manière bloquer votre évolution. Et là, ce serait vraiment dommage parce qu'il y a une très, très belle continuité de tout ça. Ok ? Bon. Eh bien, écoutez, c'était un message très fort les amis scorpions. Très, très fort, je trouve. Oula, j'ai perdu toutes mes cartes. Non, c'est pas grave. On va voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Hop. Alors, nous avons voix plus grand, chakra du plexus solaire. indépendance d'organisation 5 mois. Et le rêveur retard interne. Ok les amis, au niveau professionnel, il va falloir passer au niveau supérieur. Ici, c'est le top départ. C'est-à-dire qu'ici, on va vous encourager d'une certaine manière, que ce soit par des situations, par des idées, par des, peut-être des frustrations aussi, mes amis scorpions, où on vous amène sur un chemin où ici, je pense que vous le savez. Ça, clairement, vous êtes dans une situation où vous savez qu'en continuant comme ça, vous vous limitez. Vous vous restez dans une, dans un espèce de carcan qui vous limite, dans une évolution qui vous limite avec votre vision actuelle ou en tous les cas, le fait de rester peut-être dans cette manière de faire ou dans cet environnement ou dans cette vision, dans ces croyances. ça vous limite et surtout, ça vous fait stagner. Ça fait un moment que vous le savez, vous vous en rendez compte, ça fait un moment que c'est dans le fond de votre tête. Bon, là, on vous dit maintenant, les énergies pendant ces 15 prochains jours vont vous amener à voir plus grand, vont vous titiller en fait. Encore une fois, soit par de la frustration et donc ça va vous réveiller, genre, non mais là, c'est trop frustrant pour moi, il faut que je vois autre chose. Soit vous allez avoir énormément d'intuition, de vision, peut-être des situations qui vont vous parler de certaines choses et ici, ça va venir faire un déblocage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retard interne qui est sur vos rêves ici et ce qui vous bloque très certainement et c'est ça qui va être travaillé, c'est le point de départ. On me parle de 5 mois ici où ça va se dérouler sur 5 mois où on va vous amener à avoir cet élan, cette motivation, cette volonté parce que vous allez connecter à vos rêves tout simplement, à votre vision plus grande mais que vous avez déjà. Ça fait un bon moment que vous le savez, c'est juste qu'il va revenir sur le devant de la scène ici et ce qui est très certainement un peu bloquant pour vous, c'est cette indépendance d'organisation qu'il va falloir faire d'une manière ou d'une autre. Il y a une indépendance vers laquelle il va falloir aller, peu importe la forme et vous devenir indépendant peut-être dans votre dynamique de travail où vous êtes peut-être en binôme, sous les ordres d'une personne, etc. Ou bien carrément dans le fait de devenir indépendant, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui bloque au milieu de tout ça et qui, enfin c'est l'élément bloquant qui vous fait un peu peur ou peut-être qui jusqu'à présent vous ne vous projetiez pas. Là, vos rêves vont vraiment devenir, votre vision va devenir beaucoup plus claire et beaucoup plus imposante et beaucoup plus forte. Et du coup, je pense que là, ça va faire un peu sauter ces barrières, ces verrous en fait de blocage ici pour aller vers ça. Mais encore une fois, c'est un point de départ. Ça ne va pas forcément se faire dans les 15 jours. C'est la mise en place du départ de la vision, de la clarté intérieure, de la motivation, de l'élan. Vous voyez ? On va aller voir les précisions. Alors, voie plus grande. Je peux avoir une précision sur voie plus grande. la rêveuse. Vous voyez, c'est le mât dans le tarot. Ici, elle s'appelle la rêveuse. On vous dit clairement que c'est le début d'une nouvelle aventure. Le mât, il décide de partir comme vous pouvez le voir sur la carte. Elle, elle est représentée autrement puisque c'est le tarot des fées. Mais en gros, elle part, elle ne regarde pas en arrière et elle décide d'y aller. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est surtout qu'elle suit ses rêves. Et là, avec le voie plus grand et le rêveur, vous allez vraiment mettre un pied dedans. C'est-à-dire qu'extérieurement, les choses ici, elles ne vont pas bouger pour l'instant. Mais intérieurement, pendant ces 15 jours, il va y avoir quelque chose qui va vous faire que vous allez être déjà parti dans votre tête parce que vous avez connecté à quelque chose. Il y a vraiment, on me montre cette situation où il y a un déclic qui se fait dans votre tête. Là, ça, c'est plus possible. Il me faut autre chose. Et c'est là que votre esprit va partir sur quelque chose d'autre et votre vision va vous porter. Vous voyez ? C'est vraiment, on vous connecte à l'étape suivante qui est très certainement un but beaucoup plus grand que ce qui est actuellement. C'est vraiment une nouvelle aventure, un début d'aventure. Il va falloir se faire confiance. OK. Deux de l'été. Ouais. C'est possible que cet été, vous ayez eu, alors je sais que ça paraît bizarre avec le professionnel, mais pour certains, c'est ça. Cet été, vous avez peut-être eu, vous êtes peut-être tombé en amour de quelque chose. Alors, ça peut être de quelqu'un, d'une situation, d'une amitié ou d'une passion, de quelque chose qui vous a réveillé, en fait, votre côté passion, amour. Vous voyez ? Et ici, il y a eu un espèce de, très certainement, d'engagement d'une manière ou d'une autre. Et cet engagement, ça n'a peut-être absolument rien à voir avec votre professionnel, comme ça peut l'avoir été, mais vous avez fait, vous avez vécu cette émotion, ce sentiment. Et ici, à travers ce que vous allez vivre au niveau professionnel, ce qui va dépasser vos peurs ici d'indépendance ou de quelque chose que vous allez mener pour vous, c'est ce rappel de cette expérience que vous avez vécue. Vous avez, grâce à cette situation de cet été, vous avez très certainement pu guérir une partie de vous. vous avez pu oser, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est guéri à l'intérieur de vous. Et vous avez connecté avec une émotion très forte, en fait, d'amour de vous-même très certainement et d'amour partagé dans une situation ou pour quelque chose. Vous êtes pris de passion d'une manière ou d'une autre. Et le fait de l'avoir fait une fois, ici, c'est comme s'il y avait une espèce d'automatisme. Je vous le dis tout le temps, les expériences, peu importe, les domaines de vie, elles viennent nous amener des situations, certaines pour apprendre des choses, effectivement, parfois dans la difficulté, mais les belles, elles viennent aussi comme une empreinte et quand il y a une situation propice à ce que l'on, on ose passer un cap, on se rappelle aussi de ce que l'on a vécu à ce moment-là. Et en fait, notre corps, notre émotion, notre intérieur se souvient qu'il a vécu ça et se dit c'est la même chose là, on y va, on revit à travers une nouvelle expérience, on revit cet abandon d'une certaine manière à ce qui connecte ici très fort. Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser votre peur. Vous voyez ? On vous dit que c'est un engagement sérieux avec vous-même ici dans la situation pour faire évoluer le professionnel. J'en veux qu'une sur le rêveur. Le 7 de l'été, ouais. On vous dit d'arrêter de procrastiner. Arrêter de procrastiner, pourquoi ? Parce que à force de suranalyser, à force de trop penser, c'est ça qui crée les retards internes. Ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités, que vous avez un pouvoir de décision important. Maintenant, il va falloir oser. Et la première décision, c'est d'abord avec soi, s'engager avec soi-même et oser faire comme le fou ce premier pas en avant. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Parce que je sens que ça m'appelle. Il n'y a plus rien ici. Je clôture ce cycle. Ok les amis ? Eh bien écoutez, sacré message encore. Allez, on y va au niveau relationnel, sentimental les amis. C'est parti. On va aller voir tout de suite pour vous. Alors, pour mes amis scorpions, nous avons la providence, la loi de l'attraction. Ouh ! Je vois, je vois, je vois. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ouf ! Non, ça c'est moi qui les ai perdu. C'est celle-ci. Hop ! Le magicien cartésien. Ok. Les amis scorpions, au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou bien que ce soit dans vos amitiés, peu importe. Ici, ce qui va être très important, c'est de lâcher prise sur la situation. On vous dit que Dieu, l'univers, vos anges, la source, la vie, en fonction de vos croyances. Ici, les choses, elles se déroulent comme il faut. On vous voit, je sais que ce n'est pas évident, mais ici, pendant ces 15 prochains jours, on vous recommande de lâcher prise complètement sur la situation. et ce fameux lâcher prise, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez l'impression très certainement que vous n'avez pas suffisamment fait ou que vous pouvez encore agir. Ici, on vous dit de ramener l'action à vous. ça va être très important de laisser faire la vie, de laisser faire les situations parce qu'on vous dit que les choses, elles sont déjà d'une certaine manière écrites ici, présentement dans cette situation et que les choses sont juste en train de se dérouler par rapport au timing. Donc, je sais que ça va vous demander beaucoup, comme à tout le monde, ce n'est pas spécialement pour vous, mais ça peut ne pas être évident, surtout dans le relationnel, de laisser se dérouler le temps. D'accord ? Ce qui va être très important, on vous dit que le déroulement des choses qui vont se passer, c'est parce que vous avez déjà manifesté des choses, vous avez déjà fait des choses, vous avez déjà utilisé la loi de l'attraction. Là, nous ne sommes que sur les causes à effet. Vous êtes en train de vivre le déroulement des intentions, des situations, des actions que vous avez mis dans la situation. Ici, on vous dit de lâcher prise. Le moyen que vous avez ici, on va dire, de participer ou d'activer si vous voulez quelque chose, ça va être d'amener l'action vers vous et d'entretenir, en ce moment, j'entends beaucoup ce mot et donc du coup, je vais l'utiliser aussi parce que je le trouve extrêmement intéressant, mais de nourrir votre terreau intérieur. Vos actions, amenez-les vers vous. Lorsque vous avez envie d'agir sur la situation, pour contrôler, pour faire avancer les choses, prenez d'abord cette action et nourrissez-la à l'intérieur, nourrissez votre terreau intérieur, votre loi d'attraction intérieure. Faites le travail interne sur vos vibrations. Ici, il n'est plus l'heure d'agir extérieurement. Et ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez voir, le magicien cartésien, vous allez voir la magie des choses. Déjà parce que vous allez pouvoir observer les lois de cause à effet et les intentions que vous avez mises et comment ça se transforme dans la matière. Vous allez pouvoir observer le résultat sans agir, sans interférer. Voilà, sans interférer. Et d'autre part, lorsque vous allez ramener l'action à vous, vous allez de nouveau créer d'une certaine manière de la loi d'attraction et de la manifestation. Et vous allez pouvoir voir votre pouvoir intérieur peut-être immédiat, mais aussi commencer à préparer d'une certaine manière les actions suivantes, les intentions pour la suite. Ce qui va finalement vous libérer d'une certaine manière des interférences que vous pourriez faire sur le moment présent. Par peur, panique, par excès de réactivité, etc. Vraiment laisser se dérouler les choses en fait. Être plus dans l'observation. Ok. On va aller voir les précisions. Sur la providence, s'il vous plaît. Ouais. Déjà, il faut laisser les choses se dérouler parce que l'univers veut vous montrer, veut faire tomber des masques. Et pour faire tomber des masques, il faut arrêter de mettre des pressions sur certaines choses parce que quand vous, vous agissez dans la matière, d'accord ? En direct, que vous voulez contrôler les choses. Quand vous faites des interférences, l'univers était peut-être sur le point de vous révéler quelque chose. Mais si vous, vous venez au milieu et que vous faites changer la donne, si vous voulez, l'univers ne peut pas vous montrer ce qu'il veut vous montrer. Donc, pour faire tomber les masques ici, il va falloir laisser se dérouler le plan et observer, être dans l'accueil, dans le regard. Parce que, il y a des masques qui veulent tomber, alors ce n'est pas forcément mauvais, d'accord ? Ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut être aussi que, en lâchant la pression et en laissant se dérouler les choses, l'univers va vous montrer peut-être une facette de la personne qui est très belle, peut-être sa vulnérabilité, peut-être ses émotions, peut-être ses peurs aussi, que la personne vous cachait jusqu'à présent. Et quand on parle de cacher, c'est parce qu'on a du mal tous à montrer sa vulnérabilité, vous voyez ? Et ça peut être très aidant, très accompagnant pour vous. Ça peut aussi être parce qu'on veut vous protéger de certaines choses. Et donc du coup, pour faire tomber les masques, il faut de l'espace pour que vous puissiez accueillir les choses. Et je sais que ce n'est pas évident parce que souvent quand on veut agir et contrôler les situations et les amener là où on veut, les amis scorpions, vous êtes des signes très intuitifs, d'accord ? Vous avez une connexion très importante. Donc vous percevez les choses et parfois, utiliser ces comportements, c'est parce qu'on ne veut pas regarder la vérité, on préfère se cacher la vérité et essayer de contrôler la situation pour l'amener à ce qu'on voudrait bien qu'elle soit. Et c'est possible qu'à travers aussi cette situation, on vient faire tomber des masques chez vous ou que vous puissiez vous rendre compte de choses de vous-même aussi qui est sur la loi d'attraction. Il y en a trop. Ouais. Voyez, on vous dit concentrez-vous sur ce que vous voulez manifester et travailler sur vos vibrations, sur votre terreau intérieur. Travaillez dessus parce qu'ici, vraiment, ça peut faire naître quelque chose. Ici, vous vous êtes dans une préparation interne à aujourd'hui et demain, à élever vos vibrations, à vous connecter honnêtement et de manière très engagée, on me dit, à ce que vous voulez voir, se réaliser. Peut-être que ce n'est pas dans la situation. En fait, si vous voulez, il faut comprendre que les situations qu'on vit aujourd'hui, elles ont été créées hier et avant-hier. Elles ne sont pas créées directement dans l'instantané. Il y a tout un process. D'abord, vous avez été inspiré, vous avez pensé, vous avez vibré, vous avez exprimé, vous avez fait des actions et le résultat de la situation est là par rapport à ce à quoi vous avez connecté. Il y a un processus créatif. Donc ici, on vous dit pendant ces 15 jours, utilisez ce processus créatif dans l'objectif de ce que vous voulez obtenir. Ici, ce qui est présentement est déjà déroulé, déjà fait. Il n'y a plus qu'à observer, à le vivre et à y répondre. Pas à réagir, à y répondre. Mais maintenant, si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, si ça vous plaît, tant mieux et continuez à travailler votre intérieur pour projeter ce que vous voulez tout à l'heure, demain, etc. Et si ça ne vous plaît pas, réorientez. Mais n'essayez pas de réorienter la situation. Elle est déjà faite. Vous voyez ? Parce que là, on vous dit qu'il y a bien une naissance de quelque chose qui est liée soit peut-être à un projet, une vie en commun, peut-être une grossesse. Vous voyez ? Quelque chose de, en tous les cas, qui va grandir, qui a un point de départ. Qui est sur le magicien cartésien, s'il vous plaît. On vient vous montrer quelque chose soit qui est éphémère et qui va se transformer, peut-être dans la situation qui va passer à un niveau supérieur ou bien c'est cette situation aujourd'hui qui est en train de se manifester qui vous montre que finalement, c'est peut-être que passager. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. En tous les cas, on vous dit que ici, que ce soit dans la situation qui passe à un niveau supérieur ou que ce soit dans une prochaine situation, ici on vous dit que vous êtes en route pour l'âme sœur. D'accord ? Donc, c'est possible que vous vous rendiez compte l'un et l'autre à travers, des fois, on ne se rend pas compte tout de suite que la personne est votre âme sœur ou bien, effectivement, c'était une préparation pour aller à la rencontre de votre âme sœur. Dans tous les cas, peu importe l'acier, peu importe le cas, ici, travaillez-vous votre énergie à vous pour manifester ce que vous voulez. Ok ? C'est le plus important. Même si le résultat aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que vous désirez. Ok ? Bon, eh bien, dis donc, c'est puissant. N'oubliez pas que l'une de vos qualités principales, mes amis scorpions, c'est l'alchimiste. On y va pour la réponse à votre... Ah non ! Je voulais absolument faire quelque chose parce que je m'en suis rendue compte. Je voulais d'abord voir le chakra débloqué parce que je me suis rendue compte qu'après la question, je trouve qu'il y avait un truc qui me... Bref, je voulais le faire dans cet ordre-là. Il y avait un truc au niveau des énergies. Ici, par rapport à toute la guidance que l'on a vue ici pour nos amis scorpions, quelle serait la petite phrase et le chakra à débloquer pour eux ? Le chakra racine, il est temps de poser la première pierre. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a une notion de passage à l'action important. On l'a vu avec la loi dans l'oracle des miroirs et tout ça. Et puis, pareil, au niveau professionnel, l'engagement là, ouais, ça va être important. Bon, déblocage du chakra racine du coup pour vous pour ces deux prochaines semaines avec le Moon Direction qui peut vous accompagner au quotidien si vous l'avez à la maison pour débloquer votre chakra racine. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien et toutes les informations sur Moon Chi directement dans le descriptif de la vidéo et surtout, vous n'oubliez pas, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande les amis, ne passez pas à côté, surtout. Voilà, vous trouvez tout dans le descriptif de la vidéo. Donc, le Moon Direction pour vous pour ces deux prochaines semaines pour débloquer votre chakra racine les amis scorpions. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé Moon Chi qui est une marque de thé infusion holistique qui vous accompagne à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Le plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé ici sur l'étiquette. Vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon qui danse en plus qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Direction pour vous. Il est temps de poser la première pierre, chakra racine à débloquer en priorité. On y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question et puis on va aller voir tout de suite le message des maîtres ascensionnés pour vous par rapport à cette situation. Oups ! Nous avons le celui de le maître ascensionné de la fertilité les amis et j'ai pris et j'ai pris l'oracle le message de ton âme par rapport à la question des scorpions qu'est-ce qu'on peut leur indiquer ? Semer des graines et fertilité. Bon, par rapport à cette situation les amis il est temps de commencer à planter des graines c'est-à-dire que ça va exactement avec ce qu'on vient de dire avant il va falloir poser la première pierre ici et il va falloir penser que chaque chose y compris on me dit vos pensées sont déjà des premières graines. Donc ici par rapport à votre situation il va falloir commencer à être dans la dans la dans la prévision d'une récolte et donc dans la semence commencer à semer les bonnes les bonnes pensées donc si par exemple aujourd'hui vous décidez de vous engager dans une situation par rapport à ce à ce à ce questionnement et que vous décidez et bien d'abord il va falloir commencer à orienter vos pensées à travailler vos pensées ensuite comment vous les exprimez etc. etc. Vous voyez il y a tout un process ici quand on plante une graine vous pensez réellement avec la nature ça prend du temps d'accord ? Je vous lis la carte semer sa graine tu es actuellement en phase de semence tu as peut-être l'impression que tu tournes au ralenti n'es crainte tout se met simplement en place continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions c'est ça on commence à travailler ses intentions puis on oriente ses pensées ensuite ce que l'on exprime ensuite l'élan que l'on met dedans puis les actions le plan etc. et tout ça ça prend du temps et ici il y a quand même c'est pas rien c'est le maître ascensionné Pan qui est le je ne sais même pas comment on appelle ça le régisseur peut-être ouais de tout ce qui est fertilité donc c'est important ok on va terminer avec les conseils les amis alors voyons voir les conseils pour nos amis scorpions j'ai pris les portes de l'intuition pour vous c'est celle-ci tac la loi de l'attraction encore et bah dis donc les amis attention à travailler votre terreau intérieur ici ça va être très puissant les amis vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous les amis on va terminer avec une carte de mes petites prières au guide spirituel c'est Géraldine Garance que j'adore énormément vous savez que j'utilise déjà un autre de ces de ces oracles qui est l'oracle du langage amoureux et je la remercie infiniment parce qu'elle m'a envoyé ce jeu et et il est d'une puissance incroyable donc je vais vous lire la petite une petite carte pour vous ça s'appelle mes petites prières au guide spirituel je pense que je l'ai déjà dit j'aime beaucoup je l'ai utilisé personnellement il est puissant de fou on y va pour nos amis scorpions quelle petite prière prière au guide spirituel on peut leur conseiller là voilà et c'est pour attirer le positif incroyable alors je vous la lis mes guides spirituels je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie et de belles expériences je souhaite que la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux que tout soit simple et limpide afin de connaître un avenir radieux chanceux joyeux et épanouissant gratitude l'affirmation je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif je vous la montre pour que vous puissiez faire une photo si vous le souhaitez voilà hop voilà ce que j'avais pour vous les amis j'espère que ça vous a plu que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines les amis comme toujours je vous invite à aller voir votre signe solaire votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales bien entendu si vous avez aimé exprimez-le un like un commentaire un coucou par ici un petit emoji par là si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre visite c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterait aussi quelque chose à quelqu'un donc voilà n'hésitez pas si vous souhaitez partager mon travail ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi donc voilà si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien voilà de partager la vidéo pour son signe ou quoi et bien écoutez c'est le bienvenu si vous voulez le partager sur les réseaux avec grand grand plaisir également il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien puis évidemment si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous les amis évidemment comme ça vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté voilà les amis et bien écoutez je vous souhaite deux merveilleuses semaines prenez bien grand soin de vous en ce moment c'est très 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 important apportez-vous beaucoup de douceur beaucoup d'amour beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin c'est vraiment très très important d'accord je vous envoie tout mon soutien tout mon amour toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux que je peux pour ces deux prochaines semaines je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime